ou les uns les autres. Vous savez, un vrai leader est quelqu'un qui fait édifier les personnes qu'il conduit. Elle conduit, n'est-ce pas? Et quand je regarde cette salle, je me rends compte que chaque personne présente ici a le potentiel d'édifier ou bien de casser. Oh là là! N'est-ce pas? Voilà, chacun de nous a le potentiel de construire ou bien de détruire. Parce que nous faisons ce que nous disons, comment nous agissons et nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Donc, édifiez-vous le mandat divin. On va donner ça comme titre et on va découvrir aujourd'hui que cette mission nous est confiée pour nos relations, les uns avec les autres, nos familles, pour l'église, pour nos équipes respectives, pour nos cellules, pour notre ville. Pour l'évangélisation, c'est une autre approche que ce qu'on a vu historiquement dans l'évangélisation. Quand je me mets à édifier la personne en face de moi, je découvre en lui le trésor que Dieu a mis. Et c'est ça qui révèle à la personne combien Dieu l'aime, combien Dieu a un plan et un projet pour sa vie. Vous savez, édifier, ce n'est pas exactement la même chose que bénir quelqu'un. Bénir veut dire saisir et transmettre une bénédiction de Dieu. Ce n'est pas exactement non plus encourager quelqu'un. Un mot qui veut dire insuffler de courage. Ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas exactement valoriser la personne non plus. Mais édifier est un mot qui veut dire je prends le nécessaire pour construire la personne devant moi. Chose importante dans notre génération, n'est-ce pas? Vous avez rencontré des gens cassés qu'il faut reconstruire quelque part? Eh bien, voilà l'œuvre du Saint-Esprit à travers vous et moi. Pourquoi est-ce que c'est tellement important, tellement nécessaire pour nos vies, pour notre Église et pour notre nation? Je vais vous donner trois, quatre raisons. D'accord? Comme ça, nous allons comprendre ensemble la profondeur de ce mandat que Dieu nous a confié. Vous êtes prêts? Dis à ton prochain, toi tu es appelé à édifier. Édifiez-vous les uns et les autres. OK? Première raison, pourquoi l'édification est tellement importante? Parce que l'édification contribue à la communion fraternelle, à l'unité comme on a chanté tout à l'heure. Et Pasteur Robert l'a bien prêché, dimanche dernier d'ailleurs. Vous vous rappelez de ces quatre points à la fin de son message? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment mettre en pratique cette poursuite de la communion, de l'amitié? Il faut être intentionnel, vous vous rappelez? Il faut être proactif, très bien. Il faut être créatif. Et finalement, il faut créer l'occasion ou l'opportunité. Et bien, l'édification saisit ces quatre points et les met en action. Pourquoi? Parce que l'édification, si je m'engage à édifier mon frère, ma soeur, ma famille, mon conjoint, mes enfants, je construis quelque chose et je contribue à la communion. Je crois que le problème de nos jours, malheureusement, c'est qu'on a perdu de vue ce mandat qui vient de Dieu. Qu'on est appelé, vous et moi, à s'édifier. Pourquoi? Parce qu'on veut recevoir, remplis-moi, bénis-moi, n'est-ce pas? C'est un peu égocentrique, je trouve. Donc, dû à l'égocentrisme, à l'humanisme, à l'individualisme, on a oublié ou négligé cette mission que Dieu nous donne d'édifier les uns et les autres. On ne s'intéresse plus à s'exprimer que de s'édifier. Vous voyez le piège là-dedans? Pourtant, l'édification est tellement importante pour notre unité et notre communion. Regardez cela avec moi, dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset, on va lire 1 à 3. Et merci à l'équipe de Louange pour votre sensibilité, parce que cela a capté vraiment ce que Dieu veut nous transmettre ce matin. Éphésiens 4, 1 à 3. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens, d'accord? Croyants, comme vous et moi. Et il nous exhorte de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour ou avec charité. Et regardez la suite. Vous efforçons, efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voici comment cela se traduit en édification. Le Saint-Esprit fait naître l'unité dans nos cœurs, l'unité du cœur, l'unité de la foi, l'unité de la vision, l'unité de l'appel. Mais c'est à nous de chérir cette unité. C'est à nous de protéger cette unité. C'est à nous de se battre pour cette unité. Vous efforçons. Quand tu fais un effort, tu es en sueur, n'est-ce pas? C'est votre participation à l'œuvre du Dieu. Le Saint-Esprit fait naître et nous gardons précieusement. Nous efforçons de cultiver, de conserver cette unité. OK? Donc, l'édification est une manière de conserver l'unité. C'est pour ça que c'est tellement important. Dans ce qui concerne la communion. Deuxième raison, l'édification est si importante pour nous parce qu'elle reflète les valeurs du royaume. Nous prions que ton règne vienne. Eh bien, il faut s'attendre à ce que Dieu exauce cette prière et manifeste son règne. Et ça commence à travers nous. Ça commence à travers nos vies, nos habitudes, nos réactions, notre manière d'agir. Est-ce que je suis prêt à manifester ce royaume dans mes relations, au sein de ma famille, au sein de mon église, devant un étranger? Vous voyez, nous avons cette capacité de faire, mais parfois nous négligeons l'importance de révéler le royaume, ses valeurs, sa puissance. Romains 4, non, 14, Romains 14, versets 17 à 19. C'est un verset souvent cité qui nous montre de quoi consiste le royaume de Dieu. Et si vous regardez bien la suite, il y a une application très importante. Le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et boire, ce n'est pas des lois alimentaires et tout ça, non. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais ça ne serait pas là. Regardez la suite. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Qui veut être agréable à Dieu? Ah ouais! Alors, je fixe mon regard sur son royaume. Justice, paix, joie dans le Saint-Esprit. Non seulement agréable à Dieu, mais continuez, celui-là, il est approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification. Ce m'ont fait battre le cœur de Dieu, mes frères et sœurs. Recherchons ce qui contribue à l'édification de nos frères, de nos sœurs, de nos bien-aimés. Il m'arrive parfois d'être la première arrivée à l'église. Alors, je sors ma trousseau de clé et j'ouvre la grande porte devant. Ensuite, j'ouvre la porte devant le café-barre. Ensuite, j'arrive à la sono. J'ouvre et j'entre dans la sono. J'ouvre la moire, la sono. Et je commence l'installation. Une demi-heure plus tard, une sœur vient me voir. Pasteur Catherine, est-ce que tu peux me prêter tes clés de l'église? Alors, depuis une demi-heure, je faisais toutes sortes de choses. Et je me rends compte, mince, j'ai posé mes clés quelque part. Et je ne sais pas où je les ai mis. Alors, je dois les rechercher. C'est le même mot. Rechercher ceux qui contribuent à la paix, à l'édification. Alors, je vais chercher dans mes poches, dans mon sac à main, peut-être poser sur le piano, peut-être à la sono. Je fais un effort pour retrouver mes clés. Et c'est parallèle. Je dois rechercher ce qui va ouvrir la porte, le cœur de celui qui est en face de moi afin d'édifier sa vie et de construire cette personne qui est souvent endommagée, qui a souvent un cœur découragé ou un cœur brisé. Mais quel privilège de pouvoir édifier cette personne et manifester les valeurs du royaume. Ce n'est pas un royaume imaginaire. Ce n'est pas un royaume mystérieux. Ce royaume est réel et palpable et vécu. Et nous avons cet honneur de collaborer avec l'Esprit de Dieu et édifier nos frères et nos sœurs. Recherchons ceux qui contribuent à l'édification au sein de l'Église et en dehors de l'Église. Amen. C'est tellement important. J'ai fait une découverte il y a quinze jours environ en lisant un verset, un peu, juste très, très légèrement et le Saint-Esprit m'arrête sur quelques mots clés. Alors, je vais partager avec vous. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Encore, ce verset s'adresse à des croyants, des chrétiens. Et ça commence avec ces mots. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, encore une fois, voyons ce mandat, comme en réalité vous le faites. Et là, le Saint-Esprit m'arrête sur le début de la phrase. C'est pour... Pardon. C'est pourquoi. Vous voulez connaître une petite astuce dans l'étude de la parole ? Quand vous voyez ces deux mots-là, c'est pourquoi, il faut bien se demander, mais c'est pourquoi que ces mots sont là ? Alors, comment découvrir pourquoi ? Vous montez un peu plus haut. Vous regardez les versets précédents et vous allez découvrir quelque chose qui est lié à ce pourquoi-là. Alors, j'ai fait comme ça. À partir de verset 11, je vais monter deux versets, et je commence à lire verset 9. 1 Thessaloniciens 5, 9. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, afin que nous vivions ensemble avec lui. » Jésus-Christ, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Alors, pour qui on se prend quand on exprime notre colère ? On se donne le droit d'exprimer la colère et tous ses coups d'emmervement, en frustration, etc. Quand Dieu ne fait pas ça, il ne nous a pas destinés à la colère, mais à la vie, au salut. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, disait Jacques. Alors, à la place de la colère, Dieu veut que je recherche la clé, l'édification, parce que c'est ça la valeur de son roi. C'est comme ça, il manifeste son règne sur la terre. Le salut, la vie, construire et non briser la personne. Vous savez, le péché ne peut même pas être brisé par la colère. La puissance du péché n'est pas effacée ou brisée dans la vie de quelqu'un si je suis fâché avec la personne. Dis à ton prochain, papa n'est pas fâché. Papa ne t'a pas destiné à la colère, papa t'a destiné au salut, à la vie, à l'édification. Alors, moi-même, ayant, comment dire, une personnalité forte, je dois laisser agir en moi l'esprit de Dieu et non la chair, parce que la chair risque de manifester la colère, ce qui est contradictoire au royaume de Dieu. Vous comprenez ? Pourquoi l'édification est si importante pour refléter les valeurs du royaume ? La troisième raison, l'édification manifeste le cœur de Dieu. C'est lié à cela. Mais Dieu, il est quoi ? Il est amour. On est d'accord ? 1 Corinthiens 8, verset 1, la deuxième partie, dit que la connaissance, le savoir-faire, si vous voulez, est en fleurs, mais l'amour fait quoi ? Édifier. Si Dieu est amour, qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Construire, bâtir, édifier. Si je veux refléter dans ma vie, dans mon église, dans ma famille, dans mon lieu de travail, le cœur de Dieu, j'agis de manière à édifier. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui reflète le cœur de Dieu. Rempli d'amour. On a dit une fois, je ne sais plus quel prédicateur a dit ça, mais ça m'a marquée, c'est que les gens autour de toi ne se soucient pas de ce que tu sais s'ils ne savent pas que tu te soucies d'eux. Ton attitude pour cette personne est plus importante que ta connaissance. Vous voyez la différence ? Mais qu'est-ce qu'on est fort en argument, en débat, on veut faire connaître notre connaissance. Mais ce n'est pas ça qui change de vie. Ce n'est pas ça qui va édifier la personne en face. Il y a plein d'informations, mais il n'y a pas beaucoup d'édification. Et c'est ça, notre mandat, notre mission, que le Seigneur nous a confiée. Je dirais, même si je dois corriger quelqu'un, Dieu me donne de quoi édifier la personne tout en corrigeant. Ça, c'est très important pour les parents. Les enfants vont avoir une mauvaise image de Dieu le Père si les parents se fâchent. Vous voyez ? Donc, pour corriger, au lieu de condamner, accuser, culpabiliser, je vais dire à la personne, tu sais quoi ? Tu es créée pour vivre mieux que ça. C'est ça, édifier la personne. Mes frères, tes yeux sont créés pour contempler la gloire de Dieu et non les saletés à l'Internet. Mes sœurs, votre beauté est pour témoigner de la grâce et l'innocence et la pureté de votre Dieu, pas pour séduire. Vous voyez ? Donc, je veux focaliser sur la vocation, l'appel de la personne et nos chants péchés. C'est ainsi que j'apprends édifier. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu un flash là. Sur l'autoroute, je vois comment on appelle ça ? Des glissières sur le côté et je vois un affiche qui dit glissières endommagées. Et je crois que ça parle à quelqu'un, de l'âme de quelqu'un. vous vous sentez endommagées parce qu'on vous a critiquées, accusées, abattues. On ne ne savait pas vous édifier. Donc, vous étiez quelque part victimes de la colère, des paroles cassantes de quelqu'un ou de quelques-uns. Récemment, peut-être, mais probablement dans le passé aussi. Seigneur Dieu, aujourd'hui, je prie pour cette personne, pour ces personnes qui ont des glissières endommagées, qui ont contre lesquelles on a hurté pour abîmer leur âme. Et je prie à cet instant même, Esprit de Dieu, que tu touches et restaures et reconstruis et rebâtisses cette personne ou ces personnes. Papa, parce que ça, c'est ton œuvre. Merci de les faire sortir de cet état endommagé, de cet état abîmé et de restaurer en parfait état leur cœur et leur âme au nom de Jésus. Amen. Je sens vraiment que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Avec tout ce qu'on partage aujourd'hui, le Saint-Esprit fait monter les choses à la surface pour nous équiper mais aussi pour nous guérir afin que nous puissions guérir. Pour nous restaurer afin que nous puissions restaurer. Pour nous libérer afin que nous puissions libérer également. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on a dit l'édification contribue à la communion, manifeste les valeurs du royaume, reflète le cœur de Dieu et quatrième chose, accomplit les projets de Dieu. L'édification accomplit les projets de Dieu. Comme on a dit depuis le début septembre, Dieu est un bâtisseur et il bâtit premièrement des personnes. Il bâtit nos frères, nos sœurs, nos conjoints, nos enfants et nous avons le privilège de bâtir avec lui. Même les ministères nommés dans la Bible servent à l'édification du peuple de Dieu. Vous connaissez ces versets éphésiens chapitre 4 de verset, on va commencer avec verset 12, ça parlait des cinq ministères en verset 11 qui sont là pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. et tout ce passage décrit le comment jusqu'à verset 16, lisez verset 16 avec moi. C'est de lui, de qui? De Jésus et grâce à tous les liens de son assistance, sa présence, son aide, si vous voulez, que tout le corps, toute l'Église, bien coordonnée, formant quoi? Un solide assemblage. Ça parle de construction, n'est-ce pas? Quelque chose de solide. Dieu veut construire une Église solide. D'accord? Et cette Église tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties. Et cette Église s'est défi lui-même dans l'amour, dans la charité. Vous voyez, l'édification que vous et moi nous exerçons est en fait un signe de la maturité de l'Église. Et peut-être le contraire est vrai aussi. Si je ne sais pas édifier mon prochain, je n'ai pas encore atteint la maturité vers laquelle Dieu veut me tirer, la croissance nécessaire. Un peuple qui apprend édifier ne reste pas un peuple superficiel. un peuple religieux. Un peuple robotique. Bonjour, ça va? Oui, ça va, et toi? Oui, ça va. Je vois trop ça. Vous savez, je déteste le péché, mais je déteste aussi les esprits religieux. Et je pense que Jésus avait quelque chose à dire concernant les esprits religieux à l'époque où il marchait parmi eux. en tout cas, un peuple comme vous et moi qui apprend édifier son prochain est un peuple qui avance vers la maturité, un peuple qui reflète les valeurs du royaume, un peuple qui transmet le cœur de Dieu, un peuple qui contribue à la communion. Alors, la question se pose maintenant, oui, Pasteur Catherine, on a vu l'importance, comment faire? n'est-ce pas? Vous voulez un peu le côté pratique? Alors, il y a plein de points, mais je vais peut-être juste isoler trois, deux ou trois. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous parle, il nous donne toujours la manière de mettre en pratique sa parole. Ce n'est pas pour nous chapouiller les oreilles. D'accord? La parole de Dieu libère la grâce pour agir, la grâce pour effectuer le nécessaire. Et finalement, nous allons découvrir que nous possédons déjà tout le nécessaire. Ce n'est pas forcément un séminaire ou une conférence ou une formation particulière qui va nous apprendre à édifier. On peut l'apprendre très, très facilement dans notre vie quotidienne. Commençons aujourd'hui. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ok. Je continue alors. Je ne vous ai pas perdu comme mes clés. Est-ce que je dois vous rechercher? Non. Non, je vais focaliser sur rechercher l'édification. Première chose. Tout simple. L'édification s'effectue par la prière. Est-ce que vous priez pour votre église? Est-ce que vous priez pour votre famille? Est-ce que vous priez pour vos collègues? Est-ce que vous priez pour votre patron? Il est méchant. Mais justement! Il a besoin d'être édifié parce qu'il n'a pas appris ça. Quand il a eu son bac plus 5 ou n'importe quoi. Il n'a pas appris édifier ses employés. C'est pourquoi vous êtes là? C'est pourquoi Dieu vous a placé stratégiquement pour impacter cet entourage-là, cette atmosphère-là. Est-ce que vous priez pour vos voisins qui vous dérangent? C'est simple, mais est-ce qu'on le fait? Vous savez, quand vous priez pour quelqu'un, Dieu vous transmet son cœur pour la personne. Vous aurez la perspective de Dieu qui connaît toutes choses, qui sait pourquoi cette personne agit comme elle agit. Ces choses restent cachées jusqu'au moment où vous vous mettez devant Dieu et Dieu dévoile les secrets du cœur de la personne. Et là, vous êtes équipé d'édifier la personne. Vous pourrez donc quelque part contribuer à la réalisation de la destinée de Dieu quand vous priez pour cette personne. Vous comprenez? Ou quand vous priez pour l'Église? Ou quand vous priez pour votre quartier? La prière, c'est le point de départ. Maintenant, vous allez me dire que la prière, c'est facile parce que Dieu est parfait. On peut très facilement avoir une interaction avec Dieu. Mais quand Dieu commence à déposer sa vie, sa nature en nous, ça peut changer nos attitudes. Ça peut changer notre perspective. Vous savez, nous sommes créés pour la communion. On l'a dit, mais je sens que je dois le redire. Premièrement, la communion avec Dieu, verticale. Deuxième, la communion les uns avec les autres. La source de force, de sagesse et d'amour vient du vertical et alimente horizontalement nos relations. C'est pour cela la prière pour cette personne difficile, pour cette personne que tu veux édifier et le point de départ. OK? Donc, vous avez des occasions ensemble avec vos frères et vos sœurs de prier pour votre église, pour ce quartier, pour votre entourage, pour des brebis perdues. Tous les dimanches à 8h15, nous sommes derrière l'estrade. Nous sommes en train de prier et de chercher Dieu et d'intercéder pour que son œuvre se fasse et pour que son cœur soit réveillé. vous êtes les bienvenus. Le deuxième et quatrième jeudi de chaque mois, nous sommes là en train de prier pour les sujets des personnes autour de nous. N'est-ce pas vrai, Pasteur Jean-Pierre? À 19h30? À 21h. Vous voyez? Les portes sont ouvertes pour vous inclure dans cette œuvre. Et vous allez découvrir que votre attitude vis-à-vis de votre entourage change. plus vous cherchez Dieu, plus vous possédez le cœur de Dieu, plus vous êtes équipés à édifier les personnes autour de vous. Donc, point de départ, c'est la prière. Deuxième, et ça c'est très important, et je vais le souligner, peut-être rester là-dessus, on verra. Par l'activation des dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit, ce Saint-Esprit puissant et précieux qui habite en vous. Si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous êtes saturés de son Esprit. Et le Saint-Esprit sait parler à des gens. Le Saint-Esprit sait édifier quelqu'un. Le Saint-Esprit sait guérir. Le Saint-Esprit sait restaurer. Et pourtant, parfois, nous n'activons pas les dons de l'Esprit qui sont en nous, qui restent dormants, en nous. À la fin de la prédication aujourd'hui, on aura une occasion de prier justement pour que ces dons soient libérés. Regardez avec moi 1 Corinthiens 14. En fait, tout le chapitre explique à l'Église à Corinth comment libérer, comment gérer les dons de l'Esprit. On va isoler deux ou trois versets qui vont nous aider à réaliser cela de plus en plus dans nos cultes, dans nos réunions de cellules, dans nos réunions de prières. 1 Corinthiens 14.3, celui qui prophétise parle en langue et les édifie, les exorce, les console. La prophétie, d'après la définition du Nouveau Testament, c'est un outil d'édification. Verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même à ne pas négliger, d'accord? Mais, ça ne s'arrête pas là, celui qui prophétise édifie l'Église. Vous voulez édifier l'Église? C'est le moment de déclencher, d'activer les dons de prophétie. Et ça ne veut pas dire forcément se tenir devant et dire ainsi dit l'Éternel. OK? Prophétie ou être un peuple prophétique veut dire simplement apporter le message de Dieu pour ton frère quand il arrive à prendre son café à apporter une salutation qui réveille en lui la foi et le courage et la force. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la notion de seulement formaliser le ministère prophétique mais libérer le Saint-Esprit qui est en vous. Parents, vous avez le potentiel de prophétiser sur vos enfants, de réveiller en eux l'appel de Dieu, la vocation sainte. Vous comprenez? Donc, verset 12, c'est encore très bien. De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel et je sais que je suis parmi ceux et celles qui aspirent au don spirituel. OK, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchez en posséder abondamment, ça veut dire que tu as accès pour toi et pour partager l'abondance. Pas pour te faire remarquer, pas pour te créer un ministère, non, c'est pour l'édification de la maison de Dieu. Ça veut dire mettre en place tous les éléments nécessaires pour que cette maison soit solide, que cette maison grandisse soit remplie de la gloire et de la présence de Dieu. Parce que c'est notre Dieu qui rêve d'avoir une église sans tâches ni rides ni rien de semblable qui est sainte et irrépréhensible. Et nous pourrons contribuer à la réalisation de ce rêve si nous activons les dons de l'Esprit pour l'édification. Quelle joie de pouvoir agir avec le Saint-Esprit dans ce domaine-là. pour voir le peuple de Dieu édifié. Certains parmi vous, je reconnais, que vous avez agi avec les dons de l'Esprit avant et quelque part ça s'est arrêté. Il est temps de stimuler, de remuer ces dons aujourd'hui pour que l'Esprit de Dieu puisse avoir toute sa liberté à travers vous. Pour que l'Esprit de Dieu puisse toucher et transformer et édifier votre entourage. C'est le moment frères et sœurs. Ne laissez pas ces choses précieuses et puissent endormir en vous. Dieu veut activer la voix prophétique dans la prière et l'intercession. Dieu veut changer le langage de son peuple pour qu'on ne soit pas des enfants qui font la manche, qui supplient Dieu, mais qui reconnaissent ce que fait Dieu et on le proclame, on le déclare. Et cette chose se réalise. Voilà ce que Dieu a prévu pour les dons pour les dons de l'Esprit. L'édification de l'Église pour qu'elle achève son mandat. Troisième chose, et je vais peut-être clôturer avec cela, parce que je sens qu'il faut passer à la prière. J'apprends édifier par la purification de mes lèvres. Parce que quand ma bouche est remplie des choses charnelles qui n'édifient pas, le Saint-Esprit l'est bloqué. Mais là, je vais apprendre à faire de ma bouche un véhicule pour la plénitude de l'Esprit de Dieu qui va glorifier Jésus, qui va manifester l'amour du Père. et pas la colère ou autre. D'accord? 1 Corinthiens 10, 23 à 24. C'est Paul qui s'adresse aux chrétiens encore et il dit tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'édifie pas. Noir sur blanc. Tout n'édifie pas forcément. Parfois, mes blagues n'édifient pas. à quoi ça sert? N'est-ce pas? On peut se moquer des démons, d'accord? Des géants, des goliaths, d'accord? Mais on ne se moque pas les uns des autres. Pourquoi? Parce que nous sommes trop importants aux yeux du Seigneur. Et notre mission est d'édifier. et ça commence ici par la bouche. Éphésiens 4, 29. Je pense, mes frères et soeurs, il est temps de faire le tri en ce qui concerne les paroles de nos bouches. Et surtout en privé. C'est là où on se lâche. C'est là où on se permet un peu n'importe quoi. mais la Bible nous dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole malsaine ou aucune parole mauvaise. Mais, à la place, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à une situation. Vous voyez? Le Seigneur se répète à plusieurs reprises dans la Nouvelle Alliance et qui communique une grâce à ceux qui entendent. Frères et soeurs, votre bouche a le potentiel d'édifier ou d'écraver, de construire ou de détruire, de véhiculer la vérité de Dieu ou semer des doutes comme les espions qui sont allés chercher un peu dans la terre promise. Dix sur douze sont revenus avec des paroles qui semaient la doute. Seulement deux sur douze ont apporté des paroles édifiantes concernant la destinée de Dieu pour le peuple d'Israël. Avant, on faisait nos courses le mercredi et ça m'arrangeait. C'était parfait. Mais depuis la rentrée, on a commencé à faire les courses le mardi. Alors pour moi, c'était la cata. Pourquoi? Parce que le mardi, il n'y a que la moitié des cassières. Il y a deux fois plus de monde. Je suis deux fois plus stressée, deux fois plus dérangée, deux fois plus pressée et c'était vraiment désagréable. Jusqu'au jour où je me trouvais défiée par cela et j'ai découvert en fait que j'avais deux fois plus d'occasion de bénir les gens. Pour moi, c'était un défi parce que je suis très penchée sur les tâches à accomplir. Je veux avoir une journée productive. D'accord? Quand j'ai arrêté de penser avec cette mentalité une tâche à accomplir et je suis entrée dans la pensée un ministère pour bénir, je trouvais que c'était beaucoup plus facile à édifier la pauvre caissière que tout le monde engueulait ou la personne derrière moi. « Allez-y, madame. Je vous en prie. » Au lieu de dire « Excusez-moi, excusez-moi, j'ai besoin d'y arriver. » Vous voyez? La différence, c'était quoi? Mes paroles sont alimentées par ma pensée. Et voilà une vérité qui nous est utile quand nous cherchons à édifier. Nos paroles sont des outils d'édification. D'autres termes, tu peux dire que ta bouche est une boîte à outils et tu vas sélectionner les paroles qui édifient, qui valorisent, qui fortifient. Quand tu choisis de véhiculer la grâce de Dieu, grâce qui veut dire la faveur de Dieu, Dieu aussi communique sa faveur divine. Et boum, qui sait si la porte s'ouvre pour révéler le royaume de Dieu? Vous voyez? Ça commence par des attitudes et les attitudes alimentent les paroles. Dieu a choisi de nous utiliser pour nous. Un peuple avec qui il peut collaborer pour édifier le peuple et pour transformer le monde. Il n'agit pas, il ne s'agit pas de faire venir une invasion du ciel. Il s'agit d'édifier les personnes autour de nous. Donc, nous allons prier sur ces points-là et conclure avec un dernier verset. 1 Corinthiens 14, 26. Cela parle de nos rencontres. Et encore une fois, il ne s'agit pas seulement de ce que vous voyez sur l'estrade. 1 Corinthiens 14, 26. Lorsque vous vous assemblez les uns et les autres parmi vous ont-ils un quantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, toutes ces manifestations-là du Saint-Esprit à la fin, que tout et tout veut dire tout, que tout se fasse pour l'édification, que tout dans ta famille se fasse pour l'édification, que tout dans tes rassemblements chrétiens se fasse pour l'édification. Frères et sœurs, pourquoi? Parce que c'est ça notre mandat. Si vous acceptez ce mandat aujourd'hui, si vous vous engagez à rechercher l'édification, je vous invite à vous lever. Il est temps de mettre tout cela entre les mains du Seigneur. Et je demande à l'équipe de prière de s'approcher. Juste avant qu'on passe à ce temps de prière, il y a une chose qui m'est venue à l'esprit et je crois que c'est là vraiment où tout doit commencer. tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas à l'intérieur. Tu ne vas jamais vraiment bien arriver à édifier quelqu'un à côté de toi si toi-même tu n'es pas édifié. Donc, quoi faire s'il n'y a personne édifié? Tu vois, si toi tu attends à ce que quelqu'un vienne pour t'édifier parce que tu n'es pas édifié toi-même et si tu n'es pas édifié tu ne peux pas édifier quelqu'un d'autre comment on va faire? On va tourner en rang. Tout le monde va devenir passif en attendant à ce qu'il soit d'abord édifié par quelqu'un mais si personne n'est édifié on va tourner en rang tout le reste de la vie. Donc, il faut apprendre à s'édifier soi-même. On parle souvent dans l'église de créer une culture dans l'église. On parle de créer une culture d'honneur culture de disciples culture de la présence de Dieu. Il faut qu'on crée une culture d'édification une culture à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas la pensée positive la pensée positive mes amis c'est un effort de l'homme à reproduire l'oeuvre de Dieu mais sans la grâce de Dieu. Néanmoins tu ne peux pas être édifié en gardant une pensée négative. N'est-ce pas? Essaye juste un instant à penser quelque chose vraiment horrible toxique une offense quelqu'un qui t'embête des choses qui te dérangent juste essaye de réfléchir là-dessus. Tu te sens mieux édifié? Tu vois? Tant qu'on garde dans la conscience une pensée négative on n'arrive jamais à l'édification et on va juste toxifier comment? Non, c'est pas on va juste rendre toxique l'atmosphère autour de nous au lieu de changer l'atmosphère autour de nous. Il faut que ça commence là. Amen. Et j'aimerais vraiment vous mettre tous au défi décider maintenant que tu vas prendre la position de cet outil divin. Amen. ok, j'ai eu deux amen ici. Je n'ai eu aucun amen ici. Ça m'inquiète. Ok, tu vas décider je vais prendre possession de cet outil là. Ok, je ne vais plus laisser ma tête focalisée sur le négatif. Merci, merci Roxane à m'a donné un bon amen là. Ok, je vais laisser le preuve. Ok, levez tous les mains devant le Seigneur. Non, non, mieux, 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 mieux. Ok, voilà, ce qu'on va faire. Ok, parce que ça peut devenir un peu religieux. On va imposer nos mains sur nous-mêmes. Mais plus doucement que je viens faire parce que je vais me donner un bon claque sur la tête. Tu vas parler à tes pensées et tu vas te rappeler qui est le chef de tes pensées. Amen. Et ta prière sera un petit peu comme celle-ci. Au nom de Jésus, pensée, ce n'est pas le patron dans ma vie. C'est l'homme intérieur qui est le patron et c'est la parole de Dieu qui est le juge. Et je décide désormais de prendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je décide aujourd'hui de ramener toute pensée et tout sentiment à la soumission à la parole de Dieu. et dès que je vois une pensée ou un sentiment qui est contraire à la parole de Dieu, je la jugerai ou le jugerai et je l'échangerai pour la pensée et le sentiment qui vient de Dieu au nom puissant de Jésus. aujourd'hui, je déclare la guerre contre toute pensée négative et tout sentiment rebelle. wow, ok, demain matin ce serait plus dur que maintenant parce que tes pensées elles ont entendues mais soyons déterminés on va gagner mes amis, écoutez, vous pensez vraiment qu'on va gagner la ville de Paris si on ne peut pas gagner nos propres pensées c'est la folie et on n'est pas des fous ça ne sert à rien sauter, crier Alléluia, Alléluia on est les vainqueurs on est les vainqueurs mais on n'a aucun contrôle ici on n'est pas vainqueur on est vaincu de rien Amen Amen oulala on va gagner ici c'est le terrain écoutez-moi c'est vraiment le terrain le plus difficile et si tu gagnes le terrain ici tout le reste c'est fastoche c'est beaucoup beaucoup plus facile ok ok merci chérie c'était un excellent message pasteur chérie Alléluia Alléluia Alléluia